Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment fonctionne votre espace d'assistance en ligne Zdesk. Vous allez sur assistance.willow.fr et si vous nous avez déjà envoyé un email à assistance.willow.fr, rien de plus simple, vous cliquez sur « Obtenir un mot de passe ». Vous entrez l'adresse email avec laquelle vous nous avez déjà écrit et cliquez sur « Envoyer ». Le site vous invite à vérifier votre messagerie électronique et effectivement vous y trouverez un mail avec un lien sur lequel il faudra cliquer. Ici, vous pourrez choisir le nom qui s'affichera dans Zdesk et créer votre mot de passe. Cliquez sur « Définir le mot de passe ». Par défaut, vous arriverez sur le centre d'aide en ligne dont nous parlerons un petit peu plus tard. Cliquez sur « Mes activités » pour avoir accès à l'ensemble des tickets de votre organisation. En premier, « Mes demandes », ce sont les tickets que vous avez créés. Puis, vous avez « Demandes que je reçois en CC », donc les tickets dont vous êtes dessinateur en copie. Et enfin, « Demandes de l'organisation », c'est-à-dire l'ensemble des tickets créés par votre organisation. Vous avez aussi les contributions qu'on verra un peu plus tard. Lorsque vous créez un ticket, que ce soit par mail ou directement via votre espace Zendesk, vous recevez un petit récapitulatif pour vous dire que votre demande a été bien reçue. Quelqu'un répond à votre demande. Donc là, par exemple, Lionel a répondu à une demande et a clôturé un ticket. On reçoit également une notification par mail que l'on pourra retrouver dans « Mes activités » et dans « Demandes ». Je vais donc cliquer sur le ticket concerné et vous voyez la réponse qui s'affiche juste en dessous. En haut, je vois le statut « Résolu ». Après qu'un ticket ait été résolu, on reçoit une demande pour une petite enquête de satisfaction. On peut modifier son profil utilisateur en cliquant sur son nom « Modifier mon profil ». Ici, on peut changer son nom, changer ou ajouter une photo de profil, changer l'adresse email de correspondance et changer ou ajouter un numéro de téléphone. Quand on a cliqué sur le bouton de validation en bas, une petite coche verte va s'afficher à côté de la section, ce qui veut dire qu'elle est validée et on n'a plus qu'à cliquer sur la croix. Voici le centre d'aide en ligne. Vous y retrouverez des articles. Par exemple, dans « Général », ce sont des articles d'ordre général, pas forcément liés directement au logiciel. Sur le côté, vous avez les articles « Consulter récemment ». Les articles associés qui sont donc en lien avec cet article. Vous avez aussi les articles à la une. des articles qu'on a jugé plus importants ou qu'on met en valeur parce qu'ils peuvent vous aider au quotidien. Sous un article, en plus de pouvoir voter si l'article vous a plu ou non, vous pouvez également ajouter un commentaire. Ça fonctionne comme dans « Word ». Vous pouvez faire une petite mise en page, ajouter une image, ajouter un lien, mettre en gras, etc. Une fois que j'aurai envoyé mon commentaire, il se retrouvera dans l'espace contribution que nous verrons plus tard. Vous voyez ici l'ensemble des articles. Ils sont donc classés par thème. Je peux envoyer une demande d'assistance directement depuis un article en cliquant simplement sur « Envoyer une demande ». Je tape mon sujet. Et en fonction des mots-clés qui sont dans ce sujet et des mots-clés qui sont liés aux différents articles déjà rédigés, le site va vous suggérer automatiquement une liste d'articles qui pourrait correspondre à votre demande. Si ça ne correspond pas, on peut ajouter une description, on peut également ajouter une pièce jointe, Excel, image, peu importe le format. J'ai donc cliqué sur « Comment annuler une vente ». Je suis tombée sur l'article correspondant. Voyons le commentaire que j'ai laissé tout à l'heure. Dans « Contributions » et « Commentaires d'articles », je retrouve mon commentaire et je vois le nombre de votes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501